Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'agricor du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Amadou Ba, le premier ministre sénégalais, le candidat désigné par Macky Sall pour le remplacer, le candidat à l'élection présidentielle qui aura duré en février prochain, est à Paris. Il est passé par Paris. Il est parti à Paris. Il est allé voir qui il a rencontré. Non seulement le ministre français de l'économie, mais surtout, il a rencontré Elisabeth Borne, la première ministre, son homologue, première ministre. Pourquoi, à la veille des élections, à un mois, deux mois avant l'élection, pourquoi il se rend à Paris ? Si ce n'est pas pour aller solliciter le soutien de la France, c'est pour quoi d'autre ? Je veux vous dire une chose. Regardez bien ce qui se passe. Elisabeth Borne, elle ne reçoit plus jamais, ou presque jamais, les dirigeants africains. Vous allez rarement voir cette dame rencontrer, surtout pas un homologue premier ministre. Si elle rencontre, peut-être le président. Mais elle rencontre rarement les autorités africaines. Il y avait une dame comme ça, là, ici aux États-Unis, dans le gouvernement de Bill Clinton. Madeleine Holbrook, déjà décédée, cette femme. elle ne saluait, elle ne tendait jamais sa main aux dirigeants africains. Aux noirs, j'allais me dire, hein ? Elle ne saluait jamais les noirs. Pire encore, présenter sa joue, pour vous embrasser, c'était, merci. La fois où elle est venue, à une réunion africaine, où les États-Unis ont obligé les Africains à trouver un autre secrétaire général de l'ONU, en dehors de, parce qu'ils ne voulaient pas voir Boutos Boutos Ghali, madame est rentrée. Qui la reçoit ? C'est Kofi Annan. Et elle tend sa joue à Kofi Annan. Et là, les experts en diplomatie avaient compris que voilà le prochain secrétaire général. Et c'est comme ça que Kofi Annan, effectivement, quelques heures plus tard, sera choisi par à l'unanimité par tous les Africains comme étant le nouveau secrétaire général de l'ONU. Donc, quand Elisabeth Borne reçoit Amadou le premier ministre sénégalais sait que c'est quelque chose de très important qu'ils vont discuter. Ce n'est pas l'économie. L'économie, c'est pour ça qu'il a rencontré le ministre de l'économie. Ça ne peut pas être l'économie. Eh oui, ça ne peut pas être l'économie. Le premier ministre congolais, congolais Kuline Makosso est venu à plusieurs reprises à Paris. Maintenant, je crois qu'il est déçu parce qu'il n'a jamais rencontré son homologue. La première fois qu'il a été élu, il est venu en vitesse avec un parterre de ministres. Ils ont été reçus que par le ministre de l'économie et des finances. On les voyait dans les couloirs assis les mains entre les cuisses comme des enfants malheureux à la recherche des bonbons. Donc, combien de fois la première ministre s'est reçue là ? C'est que c'est pour les garanties parce que la France se bat pour ne pas perdre le Sénégal. Elle va perdre le Sénégal. Mes frères et sœurs sénégalais, ne vous en faites pas. on va récupérer l'ordre Sénégal. C'est à nous, ça nous appartient et nous allons le gérer. Mais pour l'instant, avec ceux que je vois qui sont là à la tête ou qui se battent pour le pouvoir, ce n'est pas la peine. Mais on va reprendre le contrôle. Bref, si Amadouba, le premier ministre sénégalais, a rencontré, il est candidat, il a rencontré cette dame, il doit lui donner à cette dame des garanties. parce que si Emmanuel Macron l'avait rencontré lui-même directement, on allait dire que non, Emmanuel Macron est en train de l'adouber. Mais ce n'est que ça. C'est pour ça qu'il a préféré faire. Et la première ministre doit faire le rapport à son président. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des règles de l'administration, la diplomatie de l'administration. C'est comme ça. Bref, quand Amadouba rencontre cette dame, il doit donner des gâches qu'il va suivre exactement les traces de Macky Sall. Macky Sall, à un moment donné, quand il a voulu changer pour côtoyer un peu de façon trop accélérée la Russie, les BRICS et les autres, on a suscité, on a poussé Ousmane Sanko à mettre la pression. Il était obligé de donner le contrat du pétrole sénégalais à Total, alors que ce n'était pas Total qui présentait le meilleur projet. Mais il a tout fait. Il a triché pour donner à Total. Et Macky Sall, maintenant, lui, il ne peut pas supporter Ousmane Sanko. Eh oui. Donc, il faut que son premier ministre candidat puisse aller donner des gages. Mais c'est sûr que lui-même, il avait préparé le terrain. Il a déjà préparé le terrain, donc il va donner des gages. Et ça passe par la première ministre pour que la France puisse s'adouber et aussi pour qu'il puisse le laisser faire avec la candidature d'Ousmane Sanko. afin de tout faire pour que Ousmane Sanko ne puisse pas être candidat. Voilà comment ça se passe en politique. France-Afrique est le plus tôt. J'allais dire, il faut préciser. Parce que la vraie politique, ça ne se passe pas comme ça. Mais la politique de la France-Afrique, c'est ça. Ce que vous voyez là, ça, c'est la politique de la France-Afrique. C'est pour ça que je vous ai dit une fois que le Sénégal n'a jamais été un modèle de la démocratie malgré les élections. non. Il s'en fiche des élections. Il faut négocier ton passage. Il faut que tu négocies. Ça s'est toujours passé. Le Sénégal a toujours été comme ça. Macky Sall a négocié. Il a fallu qu'Emmanuel Macron lui propose un poste pour qu'il puisse partir. Alassane Ouattara, on lui a donné un troisième mandat de faveur et on dit maintenant tu pars. Donc, les élections, quand ils votent là, c'est pour rien du tout. Ce sont eux qui ont le contrôle. Ce sont eux qui décident. Puisqu'ils ont le contrôle même de vos urnes. Ce sont eux qui décident. Vous croyez qu'Alassane Ouattara il faut de prendre 15 milliards de dollars pour donner à des médias français alors que lui-même il a des médias qui souffrent, qui ont besoin d'argent. Mais c'est parce que il est tenu. On le tient là par les couilles. Tu bouges petit, tu bouges là. On coince. Tant pis pour toi. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, quand le premier ministre candidat se rend en France, c'est pour aller chercher donner des garanties afin et puis avoir la garantie du soutien de la France dans tout ce qu'ils vont faire à Ousmane Sanko pour qu'ils ne puissent pas se présenter. Les français ne vont rien dire. Ils ne vont rien faire. Voilà. Parce qu'il a eu l'autorisation. Parce qu'il a donné des garanties qu'il ne va pas faire venir la Russie. Qu'il ne va pas donner des contrats à la Chine. Qu'il va tout donner à la France. qu'il va brader. Et c'est ça qu'ils attendent. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables de faire la compétition puisqu'ils sont pauvres et malheureux. Ils ne sont pas capables d'innover une autre stratégie, une technique pour pouvoir gagner des marchés. Ils ne sont pas capables. Ils fonctionnent seulement dans la tricherie. Comme on a vu avec Total au même Sénégal où Total présente le projet le plus médiocre parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ceux qui avaient de l'argent, on les casse. Marquis Saltrich pour donner. J'ai déjà vu ça. Ça s'est passé au Congo-Brazzaville entre les Américains et les Français. Mais c'était l'erreur de Lissouba d'avoir lâché les Américains au profit des Français. Notamment de Jacques Chirac qui faisait pression. Jacques Chirac lui-même appelait Pascal Lissouba au téléphone pour dire « Donne-moi ce contrat de Ngosa-là. Donne-moi ça. Moi, je veux de ça. Nous, nous sommes des partenaires anciens. C'est à nous que ça doit nous revenir. Ce que la France ne peut plus faire aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso ni au Niger. Et c'est comme ça que Pascal Lissouba s'est fait avoir. Le même Jacques Chirac a suscité à créer la guerre civile. Et quand il crée la guerre civile, lorsque Pascal Lissouba vient vers les Américains pour demander le secours, les Américains refusent. Les Américains disent non. Et d'ailleurs, quand Pascal Lissouba avait fait le coup, avait triché, l'ambassadeur des États-Unis avait dit à Pascal Lissouba « On ne fait jamais ça à des amis. Ça voulait tout dire. Que tu n'es plus notre ami. Mais on va t'avoir. On aura ta peau. » Et ils ont eu sa peau. C'est pour ça que Sassou Nguesso a gagné cette guerre. Parce que les Américains avaient tourné le dos à Pascal Lissouba. Ils ont dit « Débrouille-toi. Fais comme tu veux. Moi, ça te regarde. C'est les Français que tu avais choisis. Tu as triché alors que c'est nous qui avions gagné le marché. Tu as préféré donner ça aux Français. Maintenant, gère ça avec les Français. » Voilà ce qui se passe. C'est comme ça. Les échanges. Et quand tu fais ça avec les Français, maintenant, bon, ils te laissent faire ce que tu veux. Tu peux mater ta population. Personne ne parlera. Ça n'ira nulle part. Bien-aimés, frères et sœurs, dire cela s'est incité à la haine ou à la violence. Non. Le monsieur là, bas, est allé prendre, est allé se faire adouber par la France. Mais, en échange d'un certain nombre de garanties, des concessions, bien sûr, brader le pays. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudoyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.